La priorité de la CGM pour cette rentrée économique, c'est d'abord la mise en place rapide des annonces faites par Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste durant le discours de la fête du trône, notamment le fonds d'investissement stratégique qui permettra une relance effective et réelle de notre économie. Deuxième point, libérer l'économie des freins qui la bloquent, à savoir l'élever de verrou, des freins qu'il a bloqués déjà avant le Covid. Et quelques exemples de freins, les délais de paiement, l'informel, les lourdeurs administratives et j'en passe d'autres. Troisième point, nous travaillons aussi sur le projet de la loi de finances 2021 qui pour nous doit instaurer les bases d'une économie qui soit résiliente, qui soit compétitive et qui donne confiance à nos opérateurs économiques sur l'avenir économique de notre pays. Et bien sûr, le point pour nous est très important, c'est la dimension sociale qui reste une dimension majeure et importante qu'on doit défendre au niveau de la CGEM. Nous avons tenu à la CGEM une conférence de presse dans le cadre de la rentrée économique, dans laquelle nous avons donné un état des lieux de notre lecture de la situation actuelle, à la fois sur des aspects économiques mais aussi sur des aspects sanitaires. Nous avons décliné les principes selon la CGEM et selon l'écosystème de la CGEM qui doit guider notre réponse sur les mois à venir. Et nous avons donné, à la fois sur des aspects économiques mais aussi sur des aspects sanitaires, des recommandations sur notre lecture et les principaux chantiers et les priorités que nous devons avoir. Dans les grandes priorités, nous pensons que nous devons d'abord mettre en œuvre très rapidement les instructions de Sa Majesté, à la fois sur la généralisation de l'AMO et sur la création d'un fonds sectoriel pour pouvoir accompagner les entreprises après qu'elles aient été accompagnées par de la dette, mais aussi des mesures comme d'autres mesures liées au soutien de la demande dans un contexte dans lequel la demande est très impactée parce que les gens ont perdu leurs emplois, parce que la demande intérieure et extérieure baisse. Et là, il faut qu'on la soutienne par exemple par la commande publique, par le soutien aux ménages et par une réduction sur la TVA dans certains aspects. Donc voilà grosso modo les grands aspects sur lesquels nous avons intervenu aujourd'hui et nous avons eu une longue séance de questions-réponses avec la presse pour apporter des précisions et des réponses, par exemple sur l'ensemble des sujets économiques, sur le plan de relance et des questions sur le SMIC par exemple. Voilà de quoi il s'agit dans le cadre de cette conférence de presse. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.